Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode des codes sources consacré à une chronique de Maya Mazorette dans l'émission quotidien du vendredi 24 mars 2023. Je suis plutôt friand des analyses de cette chroniqueuse qui mélange habilement sexe et sujets de société, mais de temps en temps, certains angles de point de vue, avec lesquels je suis d'ailleurs souvent d'accord, sont parfois amenés par des raisonnements tirés par les cheveux. Mais commençons par ce à quoi est destinée cette vidéo, chercher la source de l'info. Des biologistes ont découvert que les serpents femelles ont un clitoris et même l'échangeuse de clitoris, puisque leur organe est divisé en deux. Encore une fois, ici peu d'infos, des biologistes ont trouvé, pas de nom d'espèce de serpent, rien du tout. Il y a bien quelques images qui ont l'air d'être liées à l'étude. On va donc essayer de les utiliser. On prend un moteur de recherche d'images, ici Google Images, et on charge la photo dans le moteur de recherche. Et pas de résultat. En fait, il y a trop de choses dans l'image. Du coup, le moteur de recherche est un peu perdu. Il faut donc la recadrer, pour peut-être avoir une chance de trouver vraiment ce qu'on cherche. Je recadre, et me voilà avec un résultat qui ressemble beaucoup à ma photo. Je clique. Je tombe sur un article sur le sujet dans un magazine scientifique américain, The Scientist. On a un titre qui laisse peu de place aux doutes. Les serpents ont deux clitoris, après tout. Et on retrouve notre photo. Le texte présente les conclusions majeures d'un article scientifique publié dans les Proceedings of Royal Society B, section Biological Sciences. Donc, on a trouvé la source. L'article, First Evidence of Amy Clitoris in Snakes. Il est en open source, donc lisible gratuitement. Mais allons plus loin avec cette source. Maya annonce donc les conclusions de l'article. Et ce clitoris serpentant servira à peu près la même chose que chez nous, à s'exciter, à prendre du plaisir, et peut-être même à ovuler. Donc, chez les serpents, pas chez nous, évidemment. Déjà, la comparaison avec l'homme est très hasardeuse. Je suis toujours pétrifié par l'anthropomorphisation des résultats des recherches animales. Très classique et pas du tout scientifique. Mais soit, ce n'est pas la première ni la dernière à faire ça. Mais le problème, c'est que, justement, pour que l'article colle à ses idées sur la façon de traiter le clitoris, elle dit des bêtises. Si on lit le papier correctement, on voit qu'effectivement, le clitoris est très énervé. Que cette innervation, le fait que le clitoris soit érectile et sa position dans un endroit où la peau est plus fine, laisse penser à un rôle de stimulation. Ici, les chercheurs disent bien que les comportements d'accouplement des mâles pourraient fournir des stimuli sensoriels aux femelles, et qui pourraient alors déclencher la réceptivité de la femelle. On ne parle pas ici d'excitation, mais bien de déclenchement de la réceptivité. Pour aller plus loin, les chercheurs disent qu'il faut d'autres études neurophysiologiques et comportementales pour voir si le rôle du clitoris des serpents peut être comparable à celui des mammifères. Pour le plaisir amené par le clitoris, ce n'est que dans la conclusion que les auteurs suggèrent que l'hémi-clitoris transmet des sensations à la femelle serpent pendant la parade et pendant la copulation pour permettre un accouplement plus long et plus fréquent pour augmenter le succès de fertilisation. Mais ce n'est qu'une suggestion qui demande des études à venir. Donc, énorme à peu près de Maya qui a dû lire le papier rapidement. Mais tout cela sert à propos. Cette histoire est révélatrice d'un tabou scientifique qui concerne toutes les femelles de tous les animaux, y compris évidemment les animaux humains. Un tabou scientifique, c'est peut-être un peu exagéré. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une disparité entre le nombre d'études réalisées sur le système reproducteur mâle et le système reproducteur femelle. Dans l'article sur les serpents, les auteurs parlent effectivement de cette disparité entre les études. Mais il n'y a à mon avis aucun tabou, mais plutôt des choix conscients ou inconscients de sujets de recherche. Parmi les raisons qui peuvent expliquer ceci, on peut penser que le fait que pendant longtemps, la recherche a été menée principalement par des hommes a biaisé l'approche de telles études. J'ai moi-même travaillé sur les stratégies de reproduction des insectes, et il faut voir dans les colloques les réactions et les blagues vaseuses d'hommes d'âge mûr face à des conclusions telles que les femelles d'une espèce de guêpe préfèrent s'accoupler avec des vieux mâles qu'avec des jeunes mâles. Succès garanti. On peut ajouter le fait que classiquement, le mâle est un producteur d'une grande quantité de gamètes qu'il distribue à une grande quantité de partenaires. Et généralement, c'est un sujet beaucoup plus attirant que celle de l'image classique de la femelle avec peu de gamètes et qui va choisir un ou quelques mâles pour s'accoupler et ensuite pondre des œufs ou produire des descendants dont elle va s'occuper pendant longtemps. Images des plus classiques, mais qui ne représentent évidemment pas toute la diversité du vivant. Et regardez, si vous prenez un des sites de recherche scientifique les plus réputés, vous trouverez 68 000 articles et études scientifiques sur le pénis, 47 000 pour le vagin et seulement 8 000 pour le clitoris. Et mine de rien, cette méconnaissance du corps féminin, elle a plein de conséquences, notamment dans le domaine médical. Elle utilise G-Store, c'est à la fois un système d'archivage en ligne, de publications universitaires et scientifiques, et une bibliothèque numérique payante. Oui, je lis Wikipédia. Du coup, je vais moi-même sur ce site de G-Store et je vais dans le moteur de recherche avancé. Ça permet de contrôler les paramètres de recherche. Par exemple, je cherche pénis dans tous les champs, c'est-à-dire les titres, les résumés, le nom des auteurs. Je sais, c'est bête, mais je ne peux pas l'enlever. Je coche également tous les types de formats, articles, revues, livres, rapports et autres. Et je trouve 58 000 résultats. Contre, c'est 68 000 à elle. Bon, je ne vois pas ce qu'elle a fait pour avoir plus, car mes critères étaient les plus larges possibles, mais bon. Si je refais une recherche pour vagin, les résultats sont de 5 000. Oups ! Je pense qu'il fallait mettre le mot en anglais. Bon, pour Vagina, j'ai 44 000 contre 47 000 pour elle. Et enfin, pour le mot clitoris, le moteur de recherche me donne 7 500 contre 8 000. Bon, là, on est tout proche. Bon, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres, mais dans l'ensemble, on retrouve à peu près l'idée et les mêmes proportions. Et l'idée qu'on ne parle pas beaucoup du clitoris. Mais cette méthode de comparaison est super critiquable. Et je vais vous montrer pourquoi elle n'est pas fiable en faisant une autre recherche, mais cette fois-ci dans Google Scholar. Donc, je vais mettre pénis dans Google Scholar. J'ai 771 000 réponses. Avec Vagina, un mince, 967 000. Donc ici, avec ce moteur de recherche, j'en ai 200 000 de plus que pénis. Bon, déjà, une première idée sur la non-fiabilité de la méthode, car ici, je prends un autre moteur de recherche et j'ai des résultats très différents. Bon, je continue avec clitoris. On descend à 81 600 résultats. Donc, outre le fait qu'en fonction de là où on va chercher, on a des résultats différents, les chiffres de Maya, comme les miens, ne veulent rien dire. En effet, avec un seul mot, on a des réponses qui sont très générales et pas très faciles à lire. Par exemple, le mot pénis, on va l'utiliser pour de nombreux animaux. Alors que le mot clitoris, au Vagina, on va l'utiliser beaucoup moins pour les animaux et beaucoup plus pour les humains. Du coup, on va mélanger de nombreux articles sur la biologie animale et celles sur la biologie humaine. Je vais essayer juste de rajouter Human aux deux. Donc, je passe à 330 000 pour le pénis et 66 900 pour le clitoris. Bon, alors, il y a toujours 5 fois plus d'études sur le pénis que sur le clitoris, mais pas 10 fois plus comme les chiffres du début. De plus, pour beaucoup d'animaux, on n'utilise pas forcément le terme de Vagina. Sur ce schéma d'un accouplement chez le moustique-tigre, on ne parle pas de vagin, mais de Bursa inseminalis, c'est en latin, et de Hedges, aussi en latin, pour ce qu'on peut considérer comme le pénis. Il y a des études qui étudient ça, mais dans lesquelles le mot pénis ou vagina n'apparaissent pas. Bref, la méthode de recherche qu'a présentée Maya est très perfectible et un peu orientée. Ce n'est pas parce qu'on a un message juste à passer qu'on ne doit pas le faire avec un raisonnement juste. Un message juste avec un raisonnement fallacieux devient un message fallacieux. Pour terminer la vidéo, le petit exercice qui va bien. Ici, un extrait de publicité pour des yaourts. Il y a un souci dans cette publicité. Petit indice, pour une fois, ce n'est pas scientifique. N'hésitez pas à mettre la réponse dans les commentaires si vous le désirez. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser votre bâton de sourcier quand vous baladez dans le monde de l'information.